A l'ancienne, Olivier Latcher élève 1400 poules pondeuses à Garindin en Soules. Sur 5 hectares, ces l'aumannes rousses se baladent sous de vieux chênes familiaux. Converti en aviculture bio depuis 2011, c'est éleveur Ricane quand on lui demande sa réaction au scandale des œufs contaminés au fipronil. Au début je pensais que c'était une blague belge parce qu'il parlait de la Belgique et puis après, ça évoque que c'est catastrophique. Le positif, s'il faut regarder le positif de chaque situation, c'est qu'en fait ça aujourd'hui c'est dénoncé. Donc ça veut dire que le consommateur est averti. Aujourd'hui nous faisons face à une fraude qui vient de fournisseurs peu scrupuleux qui ont trompé quelque part leurs clients en intégrant un produit interdit. Ici, aucun pesticide n'est utilisé pour lutter contre les poux rouges. La volaille est élevée en plein air. Pas de stimulant vitaminé, mais une alimentation saine, maïs, blé et seigle pour des œufs haut de gamme. On l'aide en lui donnant du maïs concassé. Et regardez, antibiotiques, non, non, non. Moi je vermifuge mes poules avec de l'ail bio. Voilà, quand elles en ont besoin, je regarde les fiantes et je laisse faire la nature. En vente directe, essentiellement pour les magasins bio et les restaurateurs, cet œuf-là est plutôt rare. Bientôt, Olivier Latcher va proposer des œufs de poulette que l'on ne trouve pas beaucoup ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada